Bonjour Paula, c'est Selena. Alors, j'ai eu tes questions, tu me les avais déjà envoyées, c'est vrai, mais voilà, comme j'ai beaucoup de mails, parfois il y en a qui passent à l'as. Voilà, donc écoute, tu m'as posé la question d'abord, alors, je vais te dire que tout ce que je vais te dire va te parler certainement entre maintenant et juillet-août, d'accord ? J'aurais du mal à voir plus loin, on va voir déjà pour le moyen terme, d'accord ? entre maintenant et juillet-août. Si j'ai d'autres choses en canalisation, je te le dirai pendant la séance. Donc, par rapport à cet homme, j'appelle le Christ, l'Esprit-Saint ainsi que la Vierge Marie pour savoir, par rapport à cet homme, il a déjà beaucoup d'attirance pour toi, ouais. Alors, cet homme-là risque d'être un peu inconstant dans la relation. Est-ce qu'il est du signe du verso ou un signe comme verso ou poisson ? Je ne sais pas, tu m'as donné les dates, mais moi je ne regarde pas les infos avant, j'ai juste lu tes questions et après, je ne me laisse pas trop influencer par ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait te fuir un peu entre les mains. Est-ce qu'il fait de la voile ou est-ce qu'il a fait des traversées en solitaire ? Si ce n'est pas le cas, il a un côté solitaire, c'est ce qu'on me donne, hein ? Voilà. En canalisation, ce que je dis, c'est que, tu vois, c'est comme si de père en fils, ils avaient été pas marins, mais de père en fils, il y a quelque chose qui se lègue de père en fils dans cette famille. Je ne sais pas ce que c'est. On voit que c'est quelqu'un, quand même, qui aura une forme de fidélité sur le lien avec toi. Avec l'homme superficiel, ça ne veut pas dire qu'il est superficiel, non. Ça veut certainement dire qu'il aura du mal à se poser dans quelque chose de sérieux, dans un couple avec toi. J'ai bien dit le mot couple. On voit que c'est quelqu'un, quand même, avec qui il y a des solutions. Quelqu'un qui est très, très axé, peut-être, sur une maison ou sur... Est-ce qu'il y a une histoire de biens familiaux dans cette histoire, de son côté ? Ou est-ce que cette personne veut déménager ou aménager ? Fort possible, dans les 3-4 mois à venir, que ça soit son souhait. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, d'accord ? Et qui est en guérison. Tu vois, ces deux cartes sont sorties à côté. Et c'est pas pour rien la carte de la souffrance et de la guérison. Donc, je dirais que c'est quelqu'un qui a encore le cœur à vif, entre guillemets. Ce fameux P, d'accord ? Voilà, ça fait les deux P entre toi et lui. Et on dira que cet homme-là... Je te parle pas de celui que tu quittes. Je te parle de l'autre, d'accord ? Pas de celui que tu vas quitter ou que tu quittes. Je te parle du nouveau. Qui a des beaux yeux bleus. Voilà. Donc, on voit qu'il y a les yeux, je crois, assortis à son pull, il me semble. Alors, voilà, on voit que, tu vois, c'est quelqu'un qui est dans des souffrances et qui se protège beaucoup. Cette personne a beaucoup souffert et elle est encore, cet homme est encore en voie de guérison. D'accord ? Donc, tu comprends bien ce que ça veut dire. Quelqu'un qui peut vouloir s'investir, mais qui sera difficile à attraper jusqu'à ce que la guérison soit complète. Et oui, regarde, par rapport à une union du passé. Ou alors, par rapport au fait qu'il n'a pas pu s'unir avec quelqu'un. Mais pour moi, c'est plutôt une union du passé. Même s'il n'y avait pas de mariage ou autre, c'est une union du passé. Donc, c'est pour ça que cet homme sera plutôt silencieux, secret, voire un peu inatteignable. D'accord ? Voilà. C'est pas pour rien que j'ai vu la traversée en solitaire. Par contre, on te dit que, alors, ou c'est qu'il en fait vraiment, ou alors c'est simplement que, comme je te disais, il est solitaire. Il laisse personne rentrer, tu vois, vraiment. Mais qu'il y a quand même quelqu'un qui sera fidèle au lien. Mais fidèle un peu dans une force soit de légèreté, soit d'inconstance. En tout cas, dans les mois qui viennent. L'inconstance, ça peut être que cette personne peut t'appeler tous les jours. Ou, je pense pas que ça soit le cas, mais cette personne pourrait très bien te donner des nouvelles tous les jours. Mais pas arriver à construire quelque chose avec toi dans les 6 mois, par exemple, tu vois. Pas quelque chose de concret. Voilà. Ben voilà, on voit que c'est quelqu'un quand même qui est en crise ou perturbé. D'accord ? Avec l'ancrage. C'est quand même quelqu'un qui aurait tendance à vouloir s'ancrer et à le dire à tout le monde. C'est pas quelqu'un qui est en triangulaire, pour moi. D'accord ? Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui est sorti de quelque chose de compliqué. Si cette personne, elle est en triangulaire, on te dit que c'est une personne qui restera dans son ancrage, mais qui aura pas de mal à te voir. D'accord ? Voilà ce qu'on me donne. Alors, avec la carte du succès, oula, c'est bon. Par contre, attends-toi. Alors là, pour moi, où vous êtes en pause, où cette personne met un frein entre vous, donc ralentis un peu la situation, c'est quelqu'un qui veut pas se dévoiler, et pour moi, je te dis qu'il, pour moi, met des freins, tout simplement, pour protéger un ancrage. D'accord ? Voilà. Donc, je vais te faire la première partie de la vidéo, parce que je veux savoir si cette personne est prise ou pas. Moi, je pense que cette personne, elle est ancrée, et qu'elle est vraiment dans un dilemme. D'accord ? Donc, est-ce qu'il y a triangulaire ou pas ? Ou alors, cette personne vient à peine de quitter quelqu'un, et encore dans un dilemme, parce qu'il est pas guéri. Mais pour moi, il y a quand même l'ombre d'une femme qui est là. D'accord ? Et on voit que, je pense que cette personne, elle te met des freins, et elle porte des masques, parce qu'il ou elle protège une autre relation. D'accord ? Ou se protège lui-même. D'accord ? Voilà. C'est quelqu'un que je sens assez nostalgique, et assez défaitiste. D'accord ? On voit qu'il n'y aura pas de renaissance pour l'instant. Il n'y a pas de vraie naissance de relation, en tout cas pas dans les actes. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est très intéressé par toi. D'accord ? Mais on voit qu'avec, l'histoire du passé à l'envers, et l'histoire éphémère, pour moi, c'est quelqu'un qui est assez dur. Et je dirais, même s'il peut être très gentil, etc., mais qui s'est fait une carapace, et que, tu vois, pour l'instant, ce que cette personne vibre, c'est de l'éphémère par rapport à toi. C'est peut-être pas ce qu'elle veut, c'est peut-être pas ce qu'elle t'a dit, mais c'est ce qu'elle vibre. Voilà. Avec une difficulté à donner naissance à quelque chose de solide entre vous. Voilà. Et on dit quand même que c'est quelqu'un qui donnera la chance à la relation. D'accord ? Voilà. Et on dit bien, on insiste, tu vois, comme elles sont sautées, les cartes. On te dit que c'est quelqu'un qui veut donner la chance à la relation, qui va donner la chance, mais qui envoie de guérison. D'accord ? par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, si tu préfères, surtout à quelqu'un, donc si tu préfères, oui, donner la chance, mais entre ce que cette personne voudra faire ou veut faire et ce que cette personne pourra faire dans les mois qui viennent, il y a quand même une différence. On voit que pour moi, il y a quand même des échanges. Je pense que c'est quelqu'un avec qui tu n'es pas en silence radio ou qui t'écrit de temps en temps quand même, puisque pour moi, il y a juste des freins ou une pause, mais pour moi, ce n'est pas coupé. D'accord ? Entre vous, on voit que toi, tu es là. D'accord ? Donc, c'est quand même, peut-être que c'est toi qui alimente cette relation aussi. Je ne sais pas, parce qu'il y en a un des deux qui fait qu'écrire, peut-être que c'est toi. Mais pour moi, il y a la communication entre vous et tu vois, il y a encore les mêmes cartes qui sortent. La souffrance et la guérison. Donc déjà, toi, on te dit qu'il faut que tu guérisses de quelque chose, même si tu as l'impression d'être guéri. D'accord ? Peut-être que tu as trop pris sur toi, même si tu n'aimes plus la personne avec qui tu es. Et je te parle du premier là. Et on te dit aussi que c'est une personne qui est en pleine guérison. En pleine, tu vois ? Et là, ou en pleine souffrance et qui voudrait guérir de cette souffrance. C'est pour ça qu'il y a la naissance à l'envers et la pause. Cette personne, tu vois, avec la renaissance à l'envers ou alors elle est encore dans un choc, dans un traumatisme. Voilà. Et on voit que c'est quand même à la base quelqu'un qui pourrait... Tu vois, on te dit quand même que ça serait long parce qu'il y avait cette carte, la carte du karma. Mais on te dit que oui, c'est quelqu'un qui pourrait très bien se transformer de ça à ça. Donc, de l'homme superficiel qui ne veut pas en créer quelque chose ou qui n'y arrive pas avec toi à un homme quand même qui... Quand même, et on te dit que oui, ta réponse, la question à ta réponse est oui. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec lui ? Oui. Attention, dans l'année, ça sera compliqué. En tout cas, entre maintenant et juillet, ça sera difficile de t'ancrer avec ou alors il faudra toujours lui courir après. D'accord ? Voilà. Mais quand même, il y a une fidélité au lien. Je dirais que les cartes ne sont pas mauvaises. Voilà ce que je dirais. Là, je vais tirer sur ton autre, le premier que tu vas quitter. Comment le... Comment ton concubin, ton mari, je ne sais pas si vous êtes marié ou pas, va réagir à cette séparation ? Est-ce qu'il va s'en sortir ? J'ai écrit cet esprit saint ici que la Vierge Marie. Ben, c'est quelqu'un qui va réussir. Regarde. Voilà. C'est quelqu'un qui va se sentir démuni avec la protection à l'envers mais qui va réussir. Oui. Donc, tu vois, on a directement répondu à ma question par rapport à cette séparation où il n'y aura pas de retour possible. C'est quelqu'un qui essaiera de te récupérer avec le retour, tu vois, et qui te rouvrira la porte. D'accord ? Est-ce que tu y retourneras ? Je ne sais pas mais on voit qu'avec le temps, c'est quelqu'un qui essaiera de te récupérer. Mais quand même, pour moi, il déplora ses ailes et arrivera à s'en sortir. D'accord ? Donc, oui, c'est quand même quelqu'un qui arrivera à sortir de ce choc, de cet isolement pour évoluer. Certainement qui va se mettre à fond dans le travail, quelque chose comme ça. Les messages, oui, c'est quelqu'un qui te fera croire qu'il ne t'aime plus. S'il y a des papiers à signer, il les signera. Ce n'est pas quelqu'un qui te mettra des bâtons dans les roues. Donc, je dirais que c'est quelqu'un qui te fera savoir qu'il ne t'aime plus et qu'il ne se prend plus la tête. Je pense qu'il mentira mais c'est quelqu'un qui va bien rester digne mais quand même, c'est quelqu'un qui te pardonnera, je pense. D'accord ? Est-ce qu'il va bien s'en sortir ? C'est quelqu'un qui va quand même rester à sa place. D'accord ? Qui va se mettre beaucoup dans le travail, je pense. L'illusion, le mensonge, le switch à l'envers. C'est aussi quelqu'un qui va être très, très déçu, qui risque d'être mal mais surtout qui risque de t'en vouloir un petit peu. Et c'est pour ça qu'il ne reviendra pas parce qu'avec l'illusion et le mensonge, c'est quelqu'un qui va penser que tu t'es joué de lui ou que tu lui mentais, que tu pars pour quelqu'un d'autre et que ça fait longtemps que tu voulais ça. Et c'est quelqu'un de ce fait qui restera sur ses positions même si à certains moments je pense que cette personne te relancera un peu la perche et on voit que quand même c'est quelqu'un qui va te dire qu'il savait que tu allais le quitter. C'est quelqu'un que ça n'étonnera pas beaucoup. D'accord ? Ou qui savait que tu avais quelqu'un qui le sent. Je ne sais pas comment expliquer. D'accord ? Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est quand même quelqu'un qui va se faire tout petit. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui acceptera de divorcer. D'accord ? C'est quelqu'un qui va rester en retrait avec l'équité à l'envers la racine à l'envers le désert. C'est quelqu'un qui va se mettre en retrait le frère à l'envers l'erreur à l'envers. C'est quelqu'un qui va se dire bon ben j'ai fait une erreur je ne veux pas persister dans cette erreur. Alors ce n'est pas qu'il te considérera comme une erreur mais qu'il va avoir l'impression que tu lui as menti quelque part. Avec le saut et l'épreuve c'est quand même quelqu'un qui va souffrir. Tu vois ? Ouais. Quand même. Je veux dire ça il ne faut pas c'est quelqu'un qui va souffrir. Mais pour moi attention c'est quelqu'un qui se remettra en couple. Il ne restera pas seul. D'accord ? Voilà. C'est quelqu'un qui te pardonnera. Je pense que c'est une bonne personne. C'est quelqu'un quand même qui arrivera à prendre un nouveau départ avec quelqu'un et qui arrivera à te pardonner quand cette personne aura pris un nouveau départ avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui va se remettre en couple pour moi dans les neuf mois ou dans l'année qui suit. D'accord ? C'est quelqu'un qui risque de se mettre dans le silence. Mais pour moi ce n'est pas quelqu'un qui voudrait vraiment que ça se termine entre vous. Et on voit que voilà. En effet, regarde, c'est ça vos cartes. Sortie du couple et plus de naissance possible entre vous. Plus de renaissance possible entre vous. Donc est-ce que cette personne va s'en sortir ? Oui. Puisqu'on a vu la carte de l'âme. Donc au moins elle va se libérer. C'est ce que ça veut dire pour moi. Et la carte de la réussite qui est tombée en deuxième. Donc oui, cette personne, on voit que dans ses énergies elle n'a pas su se protéger. Elle n'a pas pu prévoir vraiment ce qui allait lui arriver. Ça lui tombe un peu comme ça. Mais oui, cette personne va s'en sortir. Alors. qu'est-ce qui va se passer pour ton mari que tu vas quitter ton mari ou ton conjoint ? Voilà. L'accusation. C'est quelqu'un qui va t'accuser, qui va un peu t'en vouloir. Voilà. On voit qu'il y a un juré. Peut-être qu'il y aura un passage au tribunal. Voilà. Le miroir magique et le bouclier à l'envers. Ben c'est quand même quelqu'un qui va continuer à t'aimer et qui ne saura pas trop se défendre de ça. Je pense. C'est quelqu'un qui va couper la communication avec toi, je pense, pour se guérir et avec l'ouverture, le rêve. Et c'est quelqu'un qui va se mettre dans son rêve ou dans son monde. D'accord ? C'est quelqu'un qui va se réfugier dans son rêve ou dans son monde. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un qui va prendre des distances avec toi. D'accord ? Qui va comprendre pourquoi tu le quittes. Et pour moi, c'est quelqu'un qui risque de déménager ou vraiment de prendre, de s'éloigner. D'accord ? De s'éloigner de toi, de te laisser vivre ta vie en paix. Oui, c'est quelqu'un qui a quand même des bons amis et qui va, comme toi, ça sera plus réciproque entre vous, va chercher beaucoup de choses dans l'amitié ou dans ses proches et on me dit qu'il sera très soutenu par son entourage amical ou autre. Donc, il pourra s'en remettre grâce à ça. Donc, on a la suite de la réponse. Voilà. Par contre, il n'y aura pas de compromis entre vous. Ce n'est pas quelqu'un qui te fera du mal, mais c'est quelqu'un qui va être assez carré puisque de toute manière, voilà, c'est quelqu'un qui ne voudra plus de compromis avec toi, qui ne voudra pas rester ami peut-être, mais c'est quelqu'un qui te pardonnera, mais qui va se mettre dans sa coquille. Voilà. Examen à l'envers, l'homme à l'endroit, oui, c'est bon. La santé, oui. Le verdict, oui. La fatalité, c'est un homme qui va se dire que c'est une fatalité. D'accord ? Peut-être qu'il ou elle, ça va un peu impacter sa santé, c'est vrai. D'accord ? Est-ce que cette personne va se mettre un peu en arrêt maladie ou va faire une petite dépression ? C'est fort possible. Mais on voit quand même qu'il y aura un verdict qui sera rendu. Donc pour moi, vous allez passer au tribunal. D'accord ? Ou quelque chose comme ça. Et cette personne prendra le plus d'argent possible. Si, si, un passage au tribunal. Voilà. On voit que c'est quelqu'un, oui, avec le travail à l'envers et la santé, qui pourrait un peu déconnecter de son travail avec une petite dépression. D'accord ? Donc il y aura des amis qui seront auprès de lui. Je n'ai pas dit qu'il allait se suicider. D'accord ? Heureusement. Donc, d'accord, comprends bien ce que je te dis. Oui, il y aura peut-être une petite dépression. Ben oui, avec toute sa joie qui s'en va avec cette fin de couple, bien sûr. Voilà. Et on voit que c'est quelqu'un qui va être très jaloux parce qu'il pense que tu pars pour quelqu'un d'autre. Je pense qu'il va penser ça même si tu lui dis que c'est l'inverse. D'accord ? On a vu ses énergies. Donc, maintenant, attention, c'est quelqu'un qui peut partir un peu loin aussi pour s'isoler et refuser de te voir par la suite, ce qui est un peu normal. Ça fera partie de sa guérison. Il ne faudra pas insister pour le voir. Je pense que cette personne, alors est-ce qu'elle va transformer ton lien en amitié ? Possible parce qu'on voit que c'est une personne qui te pardonnera. D'accord ? Voilà. Ce n'est pas une personne trop vindicative, je pense, dans ses énergies. Maintenant, pour qu'est-ce qu'il va en être avec pour toi, pour la peau et paix. Paix. Qu'est-ce qu'on me donne entre vous ? Qu'est-ce qu'on me donne ? Un nouveau départ entre vous, d'accord, qui sort des sentiers battus. Voilà. C'est-à-dire, tu ne vas pas reproduire, tu ne vas pas vivre avec lui ce que tu as vécu avant. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. On va voir les autres cartes parce que je suis les cartes. Qu'est-ce qu'on me donne pour Paula et paix. Tu m'as dit, c'est marrant, son prénom, c'est super original. C'est vrai que vous avez un peu le même. Alors, Paula et paix. juin, dépendance affective, addiction, mars. Cet homme va commencer à s'attacher à toi entre mars et juin. D'accord ? Est-ce qu'elle a un signe de poisson et de gémeaux, signe d'air et signe d'eau ? Voilà, ascendant, pas ascendant, toi, lui, voilà. Mais pour moi, surtout, ce que ça veut dire là, c'est là, moi, je prends les temporalités. C'est qu'en fait, entre mars et juin, c'est là que va se créer une forme de dépendance affective, mais surtout d'attachement de son côté. Donc, pour moi, jusqu'à mars, ça risque de rester soit assez compliqué, soit en on-off, mais on dit bien qu'entre mars et juin, il y aura un nouveau départ entre vous où tu ne vivras pas la même chose qu'avant. Donc, ça voudrait me dire que ça serait quand même assez positif pour toi, Paula. Alors, maintenant, on dit que pendant tout l'automne, ça sera un peu ambigu, ambivalent. Donc, pendant tout l'automne, ça risque d'être compliqué entre toi et cette personne. D'accord ? Voilà. Surtout, ça risque d'être amitié ambigüe ou une amitié ou une relation ambigüe pendant tout l'automne. Voilà. On dit qu'après, alors toi, est-ce que tu es vierge ou signe de terre ? Parce qu'on voit que toi, tu voudras après qu'il fasse un choix avec la carte du choix après l'automne. D'accord ? C'est ce qui vient dire que certainement, vers février, mars, il y a quelque chose qui va bouger. Et on voit que tu risques d'être dans une petite impasse. D'accord ? Parce qu'il lui faut un peu plus de temps. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Ben oui, on va dire que jusqu'à, pendant tout l'automne, ça serait plutôt non. D'accord ? Non à la relation que tu veux avec lui. Ça ne veut pas dire que tu ne le verras pas. Ça ne veut pas dire que tu ne l'auras pas. C'est que tout l'automne, il n'y a pas de choix. On ne se prononce pas sur la relation, sur la direction qu'on va donner à la relation. avec le nom et l'impasse, tu vois, on me dit ça puisque c'est quand même la même carte, ça veut dire la même chose et on précise bien que tu seras dans une impasse en automne avec lui. Mais que tu ne seras pas forcément seul. Donc, ça veut dire soit que tu rencontres quelqu'un d'autre, mais moi, je parle par rapport à lui que tu seras dans cette amitié ou relation ambiguë avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire d'autre ? On voit que cet homme, il est sous l'emprise de sa routine. Peut-être de sa routine, il n'arrivera pas ou alors il est sous l'emprise d'une femme dans sa routine. C'est fort possible. Ça peut être sa mère, sa soeur ou sa femme. Mais ça crée une forme d'instabilité pour lui. Et on voit que ou tu l'as connu en octobre ou alors il est reparti fin octobre. Je sais ce qui s'est passé en octobre, là, tu me diras. Donc, tu vois cette routine. Il y a une routine qu'il n'arrive pas à... On voit que ça sera quand même une relation à distance ou quelqu'un que tu ne pourras pas voir autant que tu veux. Et de ce fait, vous vous verrez peut-être pour des très bons moments, des sorties, des activités, tout ça. D'accord ? Mais on voit qu'il y aura une certaine distance entre vous. Tu ne pourras pas le voir tous les jours, quelque chose comme ça. Ouais, et on voit que cette personne pour l'instant sera prête en août. Ou alors, si c'est un lion, on te dit qu'il va être vite prêt. Si ce n'est pas un lion, pour moi, tu vois, il faut attendre août pour que cette personne soit vraiment prête à ancrer quelque chose avec toi. D'accord ? Parce qu'on te dit que cette personne va être prête en août. D'accord ? Voilà. Donc, ça rejoint bien les guidances collectives ou alors il y aura un gros déclic en août. En fait, il faudra toujours que tu, comment dire, à la fin de l'été, il va mettre un terme avec quelque chose du passé. Il va avoir un gros déclic. Tu vois, on dit bien août et c'est là que vous pourrez faire des projets qui aura un gros déclic. Mais peut-être à cause de disputes ou de désaccords qu'il a avec une tierce personne. Mais aussi, parce qu'il faudra toujours que toi, tu vois, c'est toujours suite à des disputes que cette personne va revenir ou alors à un silence radio. Mais c'est comme s'il avait besoin que tu prennes de la distance pour chaque fois venir te donner. On voit peut-être qu'il va se passer des disputes entre lui et quelqu'un d'autre en août qui feront que cette personne pourra venir vers toi ou un désaccord même si ce n'est pas des disputes. Donc pour moi, il aura un déclic en août. C'est ses énergies. Quel sera le résultat alors ? Quel sera le résultat ? Quel sera le résultat ? Voilà. Mais on te dit que ce sera un grand oui et que par contre, cette personne risque de porter des masques. Tu vois ? Et on te dit bien, on te dit que ce sera un grand oui, mais que cette personne, elle porte des masques jusqu'à fin, février, avril. Donc février, avril, entre février et fin avril, il y a quelque chose qui va se passer. Retiens ces dates, février et fin avril. D'accord ? C'est comme si les choses, elles vont se passer à février, fin avril, ça va commencer à s'acter et ensuite août, il y a le gros déclic. D'accord ? Voilà. Mais pour moi, tu vas vivre une année qui peut être sympathique avec lui, mais où tu n'auras pas l'attention que tu veux, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en décembre ? Ouais. J'allais aussi. Ouais. Et pour moi, il y aura, en décembre, c'est un mois très très fort pour le charnel entre vous. Donc si vous n'êtes pas passé au charnel, on te dit que ça sera en décembre. Voilà. Hein ? C'est quelqu'un qui, pour moi, qui ne sera pas très possessif. Peut-être qu'il sera jaloux, mais je veux dire, c'est comme s'il te laissait, bon ben écoute, si tu veux, c'est quelqu'un qui est un peu désabusé pour moi, même s'il veut quand même, ouais. Et on voit que c'est quelqu'un qui est très enfermé dans sa famille ou dans un cercle amical. Voilà. C'est quelqu'un, pour moi, qui ne traîne pas beaucoup sur les réseaux sociaux ou qui arrête d'y aller. D'accord ? Voilà. Est-ce que cette personne, voilà. Et on voit que c'est au printemps. Qu'est-ce qui va se passer au printemps ? Alors, printemps, nostalgie. Moi, je dirais que jusqu'au printemps, tu vas rester un peu dans la nostalgie en essayant de faire le deuil de cette personne parce qu'il y aura fréquemment des pauses, notamment à la fin janvier. D'accord ? Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va instaurer des pauses entre vous. D'accord ? Et ça sera compliqué pour moi. D'accord ? Voilà. Je n'ai pas dit que ça ne serait pas possible. Qu'est-ce qu'on me donne ? Trois dernières cartes pour voir un petit peu. Oui. Il y aura quand même un compromis ou un terrain d'entente entre vous. D'accord ? Cette personne, elle aura besoin de marquer des pauses chaque fois entre vous pour trouver des compromis. Tu vois ? Chaque fois. Ouais, c'est bizarre. Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça. Le retour. Donc, c'est quelqu'un qui va revenir vers toi dans la joie. C'est quand même quelqu'un avec qui tu pourras avoir vraiment quelque chose de beau. D'accord ? Quand même. C'est quelqu'un qui sera quand même fidèle au lien. D'accord ? Je pense. Et avec le miroir magique et la projection à l'envers, c'est quelqu'un qui peut t'offrir énormément de choses pour moi, il y a un très très gros potentiel avec quelqu'un qui est facilement capable de se remettre en question et de s'adapter à toi mais après les 6-8 premiers mois. Voilà. Et je pense que c'est ces 6-8 premiers mois qui pourraient être très compliqués pour toi. Enfin, très compliqués, non, mais compliqués. D'accord ? Voilà. Tu vois, c'est quelqu'un soit qui habite à distance, soit qui va mettre des distances mais il y aura toujours cette ouverture. D'accord ? Attention aux communications qui peuvent laisser à désirer. Voilà. Ça sera plutôt à toi d'aller vers lui, je pense. Ou alors à toi de faire des propositions pour du concret parce qu'il y a des autres qui communiquent mais après pour le concret c'est autre chose. Voilà. Et avec la carte de l'étranger, je me demande si cette personne ne voyage pas ou si cette personne n'est pas loin de toi géographiquement. Quelque chose comme ça qui pourra y avoir à un moment donné, peut-être un voyage ou quoi. Et on te dit que c'est quelqu'un avec qui tu peux vivre une belle histoire d'amour. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est possible là entre vous. Quelqu'un avec qui tu pourras avoir de grandes conversations. D'accord ? Voilà. Mais le changement sera un peu plus long à venir. Les vrais changements, les vrais ancrages. Par contre, on te dit que ça peut être une relation dans laquelle vous vous aimerez autant l'un que l'autre. Donc déjà, pour moi, ce n'est pas une relation qui sera déséquilibrée parce que tu vas savoir l'équilibrer. Alors, une dernière carte de cet oracle. Et ensuite, je vais t'envoyer, je vais poster la vidéo et je vais te laisser me dire quel sens tu veux que je donne à la deuxième partie. Donc, tu me reformules les questions auxquelles je n'ai pas répondu ou pas assez répondu. Et s'il y a une question que tu veux ajouter, tu me le dis juste en deux, trois lignes. D'accord ? Voilà. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas des énergies de séparation entre vous. Mais attention, cet homme peut projeter en toi ses propres peurs. On voit qu'il n'y a pas de sexualité entre vous. Pour moi, oui, il te fait la cour. Ou alors, il est assez... Je ne sais pas, c'est quand même quelqu'un qui est capable de beaucoup donner. Tu vois, c'est quelqu'un qui a des choses à t'offrir, pas que de la sexualité. Alors, ou vous n'êtes pas encore passé au charnel, ou ça veut dire qu'il aura bien plus à t'offrir. D'accord ? C'est peut-être les deux. Et on voit que c'est quelqu'un pour l'instant qui a un peu de culpabilité à venir vers toi. D'accord ? Voilà. Ou c'est quelqu'un qui n'ose pas trop. Alors, c'est quelqu'un qui pour l'instant n'a pas la force. D'accord ? Je le vois quand même, cet homme se protège beaucoup. C'est ça. Il se protège beaucoup. D'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Ben oui, par rapport à un divorce. Ou alors, est-ce qu'il est en train de divorcer ? Il ne faut pas qu'on te voit avec lui. Est-ce qu'il est en train de trancher par rapport à quelque chose ? Il se protège ? Est-ce qu'il a une mère qui l'accapare ? Il se protège de cette mère qui le flique ? Est-ce qu'il a une femme ? Tu vois ? Voilà, mais il y a quelque chose comme ça. Il se protège beaucoup. En tout cas, lui, le mot qui me vient, c'est vraiment carapace. D'accord ? Voilà, donc tu me dis ce que je te fais pour ta deuxième demi-heure, Paula. Bisous, bisous, à tout à l'heure.